chers élèves bonjour et bienvenue alors on attaque ici votre premier audio cours en hybride donc l'objectif ici c'est de retranscrire ce que vous entendez on est sur un mode de prise de notes ce qui va vous faciliter les choses c'est la capacité à revenir en arrière c'est aussi un piège le piège c'est de vouloir recopier mot pour mot tout ce que je raconte or vous risquez de passer beaucoup de temps en vous l'ensemble cet exercice faut vraiment vous entraîner ici à la prise de note c'est à dire quelle est l'idée clé qui est évoquée ici et qui mérite d'être écrit il faut faire la part entre ce qui est essentiel et ce qui enrichit la base le socle qui était donc on attaque le thème 2 d'histoire donc là on est dans des éléments que vous retrouvez dans le cahier texte donc je vais aller très vite donc on est en histoire c'est le thème 2 15e 16e siècle 2 points un nouveau rapport au monde un temps de mutation intellectuelle il ya deux parties on commence par la partie 1 l'ouverture atlantique les conséquences de la découverte du nouveau monde nouveau monde mais entre guillemets et donc on commence par l'introduction et dans cette introduction je vous invite d'abord à regarder la diapositive 0 0 1 la diapositive 0 0 1 c'est la reproduction d'une carte inspirée par ptolémée un grec qui date du deuxième siècle comme vous pouvez le constater là alors là normalement vous avez ouvert le document qui est joint au cahier de texte la diapositive est donc là vous la regardez cette diapositive donc cette carte elle présente un monde et le monde il est différent d'une autre c'est pas la même représentation qu'est ce qui manque ici c'est la question à se poser finalement donc le le point essentiel il est à comprendre ici cette carte est chez elle sert entre guillemets de images d'accroche pour vous faire comprendre que de nombreuses transformations dans la conception et la connaissance du globe terrestre vont avoir des répercussions sur les représentations du monde d'abord et sur le pouvoir que permet cette connaissance du monde la capacité à aller découvrir et prendre possession d'autres terrains voilà évidemment tout ça il faut pas le noter on est ici dans une image qui a son importance il ya une date clé à retenir dans cette introduction et que je vous demande donc de noter en rouge dans vos cahiers c'est la date de 1453 1453 c'est la chute de constantinople la chute de constantinople qui marque la fin de la guerre turco-byzantine c'est aussi d'une certaine façon le début de l'expansion de l'empire ottoman alors on reviendra plus tard sur l'empire ottoman et surtout pour ceux qui prendront l'année prochaine la spécialité histoire géographie géopolitique sciences politiques y aura un long développement sur la chute de constantinople et le poids de l'empire ottoman regardons la deuxième diapositive la diapositive 002 on a une carte ici sur les routes de la soie et la question à se poser c'est quels sont les liens qui existent entre l'europe et l'asie et quels changements interviennent en lien avec la chute de constantinople maintenant que vous avez l'idée on a de quoi noter une trace écrite les besoins du marché européen ils augmentent et avec eux il ya de nouvelles ambitions commerciales or pour se procurer les produits d'asie il faut passer par des intermédiaires qui sont désormais des intermédiaires musulmans c'est l'empire ottoman qui contrôle ce territoire donc on va chercher à se dispenser de ces intermédiaires pour acheter les produits directement en asie ce qui permettra d'augmenter les profits sauf que désormais le moyen-orient est contrôlé par l'empire ottoman l'espace qu'on appelle aujourd'hui le proche et le moyen-orient est contrôlé par les ottoman l'idée ça va donc être de rechercher de nouvelles routes pour gagner les indes notamment de nouvelles routes maritimes et ce sont les portugais qui vont s'atteler au projet notamment dès le début du 15e siècle voilà ça c'est la fin de notre introduction on attaque donc notre première séquence grand a les grands voyages et la connaissance du monde on se pose une question notre problématique c'est quelle transformation apporte les grands voyages alors on va découper notre grand a en trois sous-parties et la première des motivations et des moyens on ouvre nos livres à la page 97 on s'intéresse au document 3 ce document c'est un texte là je suis en train de vous donner la nature du document sa source d'où est ce qu'il vient il vient du livre des donations la date il a été écrit vraisemblablement en 1499 l'auteur c'est emmanuel premier qui a régné de 1493 à 1521 et l'objet de quoi nous parle manuel premier ici et bien il nous parle des des explorations portugaises du du 15e siècle et dans cet extrait qui nous est donné ici il félicite vasco de gama grand navigateur portugais après son retour des uns qu'est ce qu'il écrit la découverte de la terre de guinée a été entreprise par mon oncle l'infant don henrique et en 1433 dans le dessin d'ouvrir une route vers l'un là les trois petits points il sous-entend qu'on a enlevé une portion du texte donc on n'a pas l'intégralité on a déjà un extrait et cet extrait lui même on lui a amputé certains éléments il ne s'agissait pas seulement d'accroître la gloire de ce royaume tout en tirant profit des grandes richesses jusqu'alors aux mains des morts mais également d'étendre partout la foi en notre seigneur et de faire connaître son nom la découverte fut continuée jusqu'au rio de l'infant en 1482 ce qui représente au total une découverte de 1885 lieux de côtes et nous désireux d'achever l'oeuvre entreprise par le dit infante et les rois nos prédécesseurs nous mime notre confiance en vous vasco de gama et nous vous avons envoyé à la recherche de la dite 1 et vous avez découvert au cours de votre voyage 1550 lieux de côtes ainsi qu'une grande mine d'or et beaucoup de villes et de cités fort riche et de grands commerces enfin au terme de votre voyage vous avez découvert l'un que tous les écrits présente comme la plus riche et des provinces celle qui fut désirée par tous les empereurs et tous les grands rois du monde pour la lecture de ce texte et montre qu'il ya plusieurs motivations là vous allez mettre le document sonore sur pause et vous allez essayer de trouver des motivations et de les ranger dans différentes catégories c'est le travail que je vous demande de réaliser ici et puis une fois que vous l'aurez refait vous pourrez remettre en lecture et puis ça vous fait un petit corrigé de ce travail vous êtes prêt alors allez-y mettez sur pause donc si vous avez joué le jeu vous avez relevé plusieurs citations dans le texte or ces citations elles peuvent revenir à des motivations et être rangées dans différentes catégories celles qui vous ont peut-être le plus sauté aux yeux ce sont les motivations d'ordre économique on veut aller se procurer des richesses autre motivation qui est présente ici dans le texte des motivations d'ordre religieuse gagner des nouvelles terres à la fois avoir de nouveaux fidèles répandre le christianisme et puis il ya aussi une motivation d'ordre culturel il avoir davantage de connaissances cartographique en matière de navigation sur nos opposants alors la dernière motivation elle n'est pas vraiment sensible dans le texte mais il ya aussi un motivation qu'on pourrait ajouter qui est d'ordre politique il s'agit d'avoir des alliés contre les ottomans pour les entourer entre guillemets et pouvoir reprendre le contrôle pour les chrétiens du proche et du moyen heureux donc ça c'était pour les motivations donc pour synthétiser normalement vous avez noté dans votre cahier ses motivations motivation économique aller chercher directement les produits motivation politique avoir des alliés contre les ottomans motivation religieuse gagner des nouvelles terres à la fois motivation culturelle utiliser avoir de nouvelles connaissances pour mieux naviguer donc cette recherche d'une nouvelle route vers l'asie elle s'est fait via les mers or vous le savez parce que vous êtes passé par la cage collège précédemment où vous avez de la culture générale il ya deux pistes qui peuvent conduire vers l'inde et qui ont été utilisés du moins prospecté la première consiste à contourner l'afrique et puis il ya l'autre hypothèse l'hypothèse c'est partir du postulat que la terre est sphérique et chercher une route directe c'est bien sûr la route que cherchera ouvrir christophe colomb alors on a parlé des motivations parlons des moyens les navigateurs ils partent pas de rien alors oui excusez moi si vous regardez la diapositive numéro 1 vous avez un texte ici qui montre cette volonté de se faire des alliés de rechercher des alliés contre contre les ottomans c'est un petit et regardez bien d'où il vient nature source date auteur objet vous verrez bien que son auteur ici n'est pas n'est pas neutre alors les moyens intéressons nous à la diapositive numéro 2 est ce que vous reconnaissez oui normalement vous voyez que c'est une carte mais quel est l'espace qui est représenté ici regardez bien est ce que vous le reconnaissez ça va pas vous sauter aux yeux mais là vous êtes directement sur votre ordinateur alors amusez vous à faire tourner ce document avec différentes orientations et là normalement vous l'avez peut-être ça y est vous l'avez vous la voyez oui c'est une carte de la méditerranée mais qui ne répond pas au même canon d'orientation que celui d'aujourd'hui qui est lié au nord cette carte elle est quand même relativement fiable vous remarquerez à une époque où on fait des cartes sans satellite donc il ya quand même ici un travail de géographie qui est significatif et c'est une carte qui va dessiner le trait de côte avec les différents points de mouillage et puis il ya des grandes lignes voyez qui permettent d'aller d'un point à un autre à cap constant et qui permettent de dresser ces cartes et d'avoir à peu près quelque chose qui qui est presque entre guillemets une reproduction à l'échelle de la réalité avec évidemment pas d'image satellite pas de moyens de détection gps etc donc imaginez l'entreprise que ça pouvait représenter représenter de faire une carte ici d'un espace maritime sans pouvoir mesurer directement le nombre de deux pas de mètres donc cette carte c'est un portulon si on regarde la diapositive numéro 3 on a un instrument et cet instrument il s'appelle un astrolabe l'astrolabe c'est un instrument mis au point par par les arabes qui permet de définir sa position par rapport pour bien comprendre comment il fonctionne je vous invite à regarder la de à partir de la vingt-huitième à la trentième minute on va on va dire le premier lien vidéo que je vous ai mis il vous explique comment fonctionne un astrolabe voilà vous l'avez regardé non sinon vous mettez pause vous regardez puis vous vous remettez en lecture après diapositive numéro 4 la diapositive numéro 4 nature source date auteur objet ça vous le faites tout seul je vais pas ici présenter tous les documents un an ce qui nous intéresse c'est ce qu'elle représente on a ici un navire qu'on retrouve fréquemment dans le monde musulman d'arabes qui sillonnent les mers méditerranéennes et ils ont mis au point un type de gouvernail nouveau c'est à dire qu'auparavant on avait deux sortes de grandes rames sur les côtés qui permettait de faire évoluer le bateau dans une direction plutôt qu'une autre à l'image un peu du système des kayaks c'est à dire que pour naviguer en kayak on fait traîner la rame d'un côté ou l'autre tout simplement et bien là on met au point le gouvernail des tombeaux qui est à l'arrière du bateau leur premier avantage ça va réduire le tir en dos c'est à dire qu'en fait on a moins de frottement le bateau va glisser avec davantage d'aisance d'énergie et donc plus de vitesse et la deuxième chose c'est qu'on a plus de maniabilité vous avez sans doute déjà essayé de pousser votre vélo à l'envers et de tourner le guidon moment où vous le faisiez vous aurez remarqué que ça braque plus ça tourne mieux et avec plus de nervosité que quand vous le quand la roue directionnelle est à l'avant et bien cette technologie on va la retrouver sur des bateaux si vous regardez la diapositive numéro 5 voici des bateaux plus modernes européens et qui reprennent cette technologie cette inspiration ils vont aussi aller la chercher dans les bateaux qu'on retrouve sillonnant les côtes africaines australes et notamment un type de bateaux les boutres pour élaborer un type de bateau qui va être privilégié dans la découverte des nouveaux territoires marins la caravel et la caravel elle tient beaucoup du boutre pour comprendre l'intérêt de ce type de navire je vous invite à regarder une autre vidéo de la dix-septième minute à la vingt-et-unième minute la vidéo qui est ici dans le lit bah allez-y regardez le bon que pour ton garder comme trace écrite de l'étude de ces différents documents bon ce qu'on peut dire d'abord c'est que les européens ils vont réaliser une synthèse des apports extérieurs notamment dans les moyens techniques le recours à l'astrolabe la mobilisation de la boussole qui va être introduite de chine le recours au portulant ce sont autant de moyens ici qui vont permettre de voyager loin des côtes et donc de s'attaquer à l'inconnu d'une certaine façon avec l'assurance de pouvoir revenir avec davantage de sûreté vers les côtes au moment où on le voudra avec des bateaux qui sont plus performants et plus maniables comme la caravel la caravel elle est aussi elle est alors la partie immergée sous la sous le niveau de l'eau de la coque est plus faible ce qui limite le risque de s'échouer sur des écueils de déchirer la coque sur des rochers ou des récifs corail s'ouvre ainsi l'air des grands voyages et grand voyage c'est une définition à noter en rouge dans votre cahier en la recopiant à partir du manuel voilà notre petit premier point s'est achevé on passe au petit 2 deuxième partie des expéditions qui élargissent le monde ouvrez vos livres page 94 vous y retrouverez une grande carte avec plusieurs voyages alors si vous voulez retenez tous c'est parfait mais nous on va s'intéresser à quatre de ces voyages d'abord le voyage de barthélémy diaz il a lieu de 1487 à 1488 et il conduit à la découverte de la façade ouest de la afrique deuxième voyage qui nous intéressait cette fois il faut le noter en rouge c'est à dire que ça il faut le connaître par coeur c'est les expéditions de christophe colomb de 1492 à 1502 ces voyages ils sont pluriels c'est à dire que christophe colomb il ne fait pas qu'un seul voyage à travers l'atlantique et il ouvre sans le savoir une route vers un continent inconnu mais lui il n'a pas conscience il a découvert ici un nouveau continent nous y reviendrons troisième navigateur à noter en rouge et bien c'est vasco de gamma de 1497 à 1499 il va ouvrir la route des indes une route qui contourne l'afrique voyez que finalement c'était plus long de trouver une route qui contournait l'afrique que découvrir un nouveau continent les états unis d'amérique quatrième expédition qui nous intéresse c'est l'expédition magellan elle débute en 1519 et elle s'achève en 1522 et c'est le premier voyage circum terrestre c'est à dire qui fait le tour de la terre notez qu'on parle d'expédition magellan parce qu'en fait magellan n'achève pas le voyage il meurt aux philippines et c'est elcano son second qui va achever le vol donc au travers de ces différentes expéditions ses différents voyages au pluriel il ya des nouveaux territoires qui deviennent accessibles et les principaux acteurs de ces grands voyages de ces découvertes de ces nouveaux territoires qui sont apportés et bien ce sont deux royaumes européens les espagnols et les portugais qui en sont les promoteurs troisième point dernière sous partie une cartographie qui écrit le mot intéressons nous d'abord un document qui est dans votre manuel c'est le document 1 de la page 96 le monde selon la vie dans ce monde selon la bible en fait nous avons ici face à nous ce qui est une représentation une représentation du monde on la doit à jean mancel dans la fleur des histoires et en fait c'est une enluminure qu'on attribue à ciment marmiton alors effet de 30 cm sur 22 cm et on peut la voir aujourd'hui à bruxelles dans la bibliothèque royale de belgique et elle a été faite cette enluminure entre 1459 et 1463 donc on a ici une représentation du monde une représentation du monde qui est d'ordre biblique qui est marqué par la symbolique un monde divisé en trois un monde lié à l'histoire religieux cette représentation vous pouvez pas vous en servir pour naviguer c'est une allégorie du monde une allégorie du monde qui est liée non pas à la représentation et aux connaissances scientifiques mais à la fois à la croyance or et c'est l'idée plutôt que de dire or tout de suite c'est la première idée à retenir c'est à dire qu'avant les grands voyages les représentations du monde elles sont plus spirituelles que scientifiques j'ai envie de dire or avec les grands voyages avec la navigation la carte devient l'outil privilégié pour représenter le monde et dans au travers pardon de ces nouvelles outils on cherche à objectiver le monde c'est à dire à s'affranchir des représentations religieuses ce qui n'empêche pas qu'il y a malgré tout une subjectivité au travers de ces cas alors justement le basculement on le retrouve dans le document qui est sur la page d'à côté le document 2 de la page 97 on a ici la map monde d'abraham hortelius qui est réalisé en 1572 on peut voir dans cette représentation mais si la carte est une vision qui se veut cette fois objectif qui fait le point sur les connaissances issues des navigations alors elle n'est pas empreinte d'une absence de repères qui sont liés notamment aussi à la culture mais qui s'appuie sur la science c'est à dire qu'on met le nord en haut en lien avec la boussole et ça tombe bien puisque justement les pays européens sont dans l'hémisphère nord donc ils sont sur le haut de la carte et la carte elle est quand même centré principalement sur l'europe et le royaume uni qui est presque au centre de la carte on appelle ça un ethno centrisme la carte n'est pas centré sur les états unis elle n'est pas centré sur l'afrique ce qui est presque au centre de cette représentation du monde ici c'est l'angleterre et c'est pas par hasard l'avantage de la carte c'est qu'à chaque voyage eh bien on peut corriger cette représentation du monde et l'adapter ça de la carte devient un outil qui permet de mettre tout ce qui va être découvert voilà pourquoi je vous invite à un dernier document c'est le document 1 de la fiche et la dernière diapositive qui est joint ici dans le cahier de texte c'est un texte que je trouve très important qui a été écrit par denis retaillé qui est extrait de son livre le monde du géographe c'est un géographe et il revient justement sur l'usage qui est fait de la carte et des découvertes liées au grand voyage je vous laisse le lire il est technique alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire ici bon je vais je vais vous lire ça vous l'aurez au moins une deuxième fois vous l'avez lu vous même vous l'aurez ici deuxième fois donc c'est un texte de 1997 tout comme les voyages forment la jeunesse la géographie a contribué au déchiffrement du monde cette écriture qui a longtemps tenu de l'astrologie un peu comme les mathématiques et cryptiques servent à la divination s'est systématisé en suivant le cours de l'histoire naturelle la description ordonnée le classement des choses selon leur place leur forme et leur taille a constitué le corpus initial il n'est pas définitif pas parce qu'ils s'inventent sans cesse de nouvelles dispositions et les découvrir constituent tantôt un progrès de la connaissance tantôt une simple mise à jour mais le mouvement historique qui les portent est chargé d'une valeur spécifique liée à la modalité de notre conscience ici où s'est imposée une vision universelle du monde la supériorité de la fin et fienne avec le progrès de la connaissance par l'accès à la diversité du monde le rapport de la croyance et du savoir s'est brouillé une illusion s'est installée qui laisse croire que l'universalité européenne est affranchie de la culture c'est que l'abstraction des représentations du monde et de la terre dont les européens se sont dotés a été d'une redoutable efficacité elle a simplement permis la conquête de la terre en faisant de chaque lieu un lieu égal à tout autre déchargé de ses charmes et a pesé désormais par sa contribution à la compréhension globale ce que nous dit denis retaillé ici finalement c'est que les européens par l'intermédiaire de la cartographie ils ont produit l'image du monde une image du monde qui s'est imposée et qui fait foi entre guillemets j'ai envie de dire un petit peu ici par provocation donc on retient cette idée c'est que les européens ils ont produit l'image du monde l'image du monde qui va s'imposer qui part d'un postulat qui se veut scientifique mais qui est quand même emprunt d'une référence culturelle voilà c'est tout pour cette séquence là il ya à peu près 30 minutes d'audio à ce qui normalement là vous devez être à une fois que vous aurez tout recopier vous serez à une page et peut-être maximum alors attention pas tout recopier mot à mot ce sont les grandes idées qui nous intéressent vous allez pas recopier ma lecture des textes par exemple ou mes explications détaillées des documents qu'on a pu fournir ni les vidéos que vous avez visionné voilà je vous demande donc de recopier tout ça dans votre cahier et quand on se revoit je ferai un contrôle des cahiers il reste ça c'est la deuxième séquence de notre hybridation d'enfin de la période où vous êtes en distanciel pour l'enseignement vous aviez déjà remarqué que la fin du cours précédent était dans le cahier texte et qu'il vous suffisait de la recopier dans vos cahiers et ce sera la même chose pour la séquence de demain à moins enfin de demain pardon de mardi à moins que je trouve un moyen de faire court en ligne d'ici là auquel cas vous aurez directement le lien dans votre cahier de texte voilà bon courage merci et à bientôt